La campagne audiovisuelle des élections provinciales 2019 a débuté le 1er avril et prendra fin le 10 mai. Sur cette période, le temps de passage sur les plateaux télé et radio est réglementé. Et c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui joue les gendarmes. Le CSA suit la réglementation inscrite dans le Code électoral et son article L-404. Ce dernier précise que les listes représentées ou fortement représentées au Congrès de la Nouvelle-Calédonie devront se partager 3 heures d'antenne télé et 3 heures en radio. Ces 3 heures sont une base de travail, mais c'est surtout sur la répartition équitable entre les grands groupes politiques que l'accent émis. Si tous les médias suivent à la lettre les directives du Code électoral, les listes fortement représentées au Congrès devraient se répartir ces 3 heures d'antenne plus 3 heures en radio. Les autres listes qui ne sont pas représentées au Congrès du pays, c'est-à-dire 11 listes en 2019, doivent se partager 30 minutes d'antenne télé et 30 minutes en radio. C'est juste, voilà, comme je vous disais, c'est la règle. C'est combien de 2, vous avez ? Du coup, on va saisir les roussettes en infraction et ça, ce sera envoyé à l'IAC pour études. Donc on note systématiquement la date de la saisie et le nom de la personne sur les poches. Là, l'infraction, quelle est-elle ? C'est quoi exactement l'infraction ? Les roussettes en dehors des périodes autorisées. Du coup, c'est un délit, c'est un million et cinquante d'amontes. Qu'est-ce qui va se passer pour le monsieur ? Uniquement de la saisie ? On n'est pas jugé, j'ai parti. Du coup, ça, ce sera le procureur qui décidera de la poursuite. Et nous, on va établir un procès-verbal et puis ce sera décidé après. Pour transporter ? Non, c'est 5 par jour, les samedis et les dimanches. Et on peut chasser entre lever et coucher du soleil, les samedis et les dimanches. Donc pour l'instant, c'est juste comme ça. Donc il faut bien faire attention à ça. C'est écrit là-dedans, puis après, il y a tous les trucs sur la sécurité à la chasse, les armes autorisées, tout et tout dedans. Un peu de lecture pour vous. Bonne fin de journée. Bonne route, au revoir. Le but, c'est... On pourrait penser, c'est d'attraper des gens, en fait. C'est pas ça le but. Le but, c'est de pouvoir aussi montrer qu'il y a des gens qui sont chargés de faire appliquer la réglementation. Et toutes les personnes qu'on rencontre, c'est aussi une occasion, puisque ce sont des usagers, non seulement de la route, mais aussi des milieux naturels, des gens qui vont au champ, qui vont à la chasse, c'est l'occasion de discuter, de rappeler la réglementation, ce qu'elle est et pourquoi elle est là. Heureusement, on sait que beaucoup de gens respectent la réglementation. Et on sait qu'un nombre qui est probablement pas énorme, mais ne la respectent pas, et qu'eux, par contre, ils font beaucoup de mal à la ressource. Comment, dans le poids de la terre, c'est des pommes citables qui servent, disons ? Ça ne vole pas, c'est bon. Non, on vient de la pâte, nous. Bonne route, bonne fin de journée. Au revoir. Vas-y, c'est à fait. On va savoir que ça, on regarde à titre d'information, on ne va pas plus juger sur ce que vous écrivez dessus, on vous demande quelle langue vous parlez, etc. Ça reste au comité, c'est pas diffusé à l'extérieur. C'est pas pour vous dire, elle parle trois langues, elle en parle deux, donc on va préférer celle-ci. On m'a encouragée à le faire, mais moi, je ne voulais pas à la base parce que je suis très timide. Mais je pense que ça peut être une expérience, et justement m'aider à avoir ma timidité, etc. C'est des questions d'ordre général, âge, date de naissance, lieu de naissance. Après, c'est les motivations, les qualités, les défauts. Alors, tu mets tes talons en compte, ça. Si on ne peut pas être trop fort, ça va. Tiens-toi bien droite. Je suis sur ta tête, là. Oui. Quand on a des jeunes filles comme ça, qui sont vraiment au-dessus de 1m70, on s'inquiète moins, mais quand elles font aux alentours d'1m70, on les remesure différemment le jour J, le jour du grand casting. Alors, il ne faut pas hésiter, parce que je sais que moi, j'ai longuement hésité, et au final, je ne regrette pas du tout. Donc, si vraiment c'est une envie, c'est comme pour tout. Je pense qu'il faut le faire directement, il ne faut pas se poser 10 milliards de questions. Ayez confiance en vous, parce que généralement, c'est ce que les filles ont tendance à ne pas avoir quand elles veulent s'inscrire. Il faut savoir qu'on a quand même des cours à côté, des coachings, que moi, je ne suis pas sortie du bord de ma maman, sachant parler comme ça. Je me suis entraînée, et voilà, ça me servira pour toujours.